Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre le code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Ça m'aide vraiment beaucoup, c'est gratuit et puis ça me soutient énormément comparé à d'autres Youtubers qui sont déjà bien plus connus que moi. Merci beaucoup et bonne vidéo ! Yo les potes, c'est NCU une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va découvrir toutes les nouveautés qu'il y a eu vers 14, 15, 16h. Ce n'est pas une mise à jour mais il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc on va tout découvrir ça aujourd'hui. Et avant, j'aimerais vous dire que quand je me suis connecté à mon jeu, j'ai reçu un petit message et je pense que vous aussi. Genre c'est les messages quand il y a des défis de partenariat, etc. en général. Et bien là c'est un message pour le basket. Mais malheureusement j'ai appuyé dessus donc c'est trop tard. Alors on va commencer tout de suite avec l'accueil. Donc la visée gyroscopique, on n'en a pas parlé encore mais ça permet en gros de bouger votre caméra en tournant votre manette. Comme si vous aviez un volant de Nintendo Switch par exemple sur Mario Kart à l'époque. Ça, il n'y a rien. Mise à jour, il y a marqué quoi ? Avec le recréer de l'écran de sélection, on s'en fiche. Ah ouais, c'est sélection des mondes là. On en a déjà parlé hier. Et du coup, la NBA, explorer l'accueil. Donc il faudra aller en créatif. Attendez, ils ont changé l'accueil. Ce n'était pas comme ça avant. Là ils ont mis un panier. C'est stylé. C'est un petit changement mais je trouve ça stylé. Ok. On va aller voir ça tout de suite. Avant, on a quoi ? On a les défis. Alors, les défis quotidiens on connaît. Défi de saison on connaît. Défi d'étape, c'est les mêmes. On vérifie. Du coup, accueil NBA qui sont nouveaux. Hors massif, je crois qu'on les a déjà vus hier. Donc il faut mettre des paniers dans l'accueil. Ok. 9 pour l'étape 1. Après, il y aura l'étape 2, 3. Je pense qu'on va les faire aujourd'hui. Et on a aussi dans la boutique des choses qui ont changé. Donc voilà tout ce qu'on a. Les anciens skins de basket et des nouveaux. Je vais d'abord descendre un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres choses. Mais je crois que c'est que ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? NBA 75. Déjà, ça ne va pas le faire. Il y a marqué 75, je clique 76. Bref, on s'en fiche. Du coup, flambeau de la NBA. Ok. Du coup, on a toutes les équipes. Enfin, toutes, je ne sais pas. Mais beaucoup d'équipes de genre les Lakers que je connais. Je connais lesquels. Je connais ceux-là. Je ne sais plus le nom, mais je les connais. Je connais Chicago Bulls. Ok. Après, les autres, je ne connais pas trop. Je ne vais pas vous mytho. Le pont aussi, je connais. State Warrior, ça s'appelle. Ok. Le lours aussi, c'est vrai. On l'a déjà vu. Bref, voilà. C'est assez stylé. C'est un petit peu en hologramme, on dirait. Et bien ça, on va l'acheter. De toute façon, ceux qui le savent, j'achète tout ce qui est un petit peu sac à dos comme ça. Du coup, voilà. Très stylé. Avec 30 styles. Oh, il y a des packs. Oh non. Oh non, des packs. Oh non. Je n'ai pas envie de craquer, les gars. Dites-moi tous en commentaire, s'il vous plaît. Je ne craque pas, parce que je n'ai pas envie de les acheter. Du coup, il y a trois styles pour chaque. En rouge, en gris, en blanc, j'ai l'impression. Ok. C'est des skins assez classiques, j'ai envie de vous dire. Il n'y a même pas de truc spécial basket. Il y a marqué 75 ici. En tout cas, je vais en prendre un, ça c'est sûr. Je vais en prendre un, mais pas tous. Donc, dites-moi en commentaire, ne craque pas. Parce que quand je vois des packs comme ça, moi, vous savez que j'ai envie de les acheter. Donc, ils sont à 800 à l'unité. Ok. Je vais peut-être vous faire un cadeau d'ailleurs. Mettez-vous pseudo dans les commentaires. Vu le nombre de bugs que j'ai, je pense que je peux en offrir un quand même. Du coup, les anciens de basket. Donc, moi, j'avais pris celui-là, parce qu'il ressemblait à un joueur de basket. Et donc, pour les joueurs de basket, c'est les mêmes équipes justement. Avec les deux-là. Je n'ai pas reçu ce style, moi d'ailleurs. En gris, comme ça. J'avais reçu que le rouge. Et après, avec les numéros. Donc ça, j'en avais déjà acheté un, mais ils coûtent plus cher. Ceux-là, c'est normal. Donc, ils sont de retour avec le panier qui est très moche, je trouve. Un ballon de basket qui existait déjà. C'est la petite danse. Et du coup, le champion de l'NBA. Et à droite, on a aussi des packs. Alors, si j'achète tous les packs, déjà, je n'ai plus de v-buck. Ça fait combien ? 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9500. Ah bah, si j'achète tous les packs, il me reste plus de 0 v-buck. En tout cas, voilà. C'était ce qu'il y a. On a pris un petit peu beaucoup de temps. On se retrouve tout de suite en créatif. Avant d'aller en créatif, les gars, et vous montrer le mode et les défis, j'ai oublié. Mais en fait, je n'ai même pas acheté de skin. J'avais dit que j'en prendrais au moins un. Et donc, je vais en prendre un. Je vais prendre elle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les autres skins, on les connaît. Elle, on l'a déjà vue. Elle aussi. Elle aussi. Et elle aussi. Elle, c'est la seule qu'on n'a jamais vue, je crois. Donc, je vais l'acheter. Ça se trouve, c'est même une joueuse de basket. Je n'en sais rien. Hop, on va se l'équiper. Et puis, du coup, on se retrouve tout de suite en créatif pour les défis. Ok, les gars, c'est parti. Je viens de lancer le mode créatif. Je me suis mis un petit combo. Un petit combo basket assez stylé. N'hésitez pas à le juger dans les commentaires. Vous marquez à 4 minutes 40. Je trouve que ton combo est pas mal. Je mets 9 sur 10. Ou sinon, ça se trouve, vous n'allez pas aimer. Vous dites, je mets un 2 sur 10 parce qu'il est vraiment très moche. Du coup, ça lance. Attends, c'est un peu long, en fait. Comment ça lance ? Je pensais que ça allait être plus rapide. Ok, c'est bon. Wow, ça lag. What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça se trouve, il y a tellement de monde qui vend en créatif que ça va faire bugger. Je n'en sais rien. Parce que c'est nouveau. Donc, forcément, quand c'est nouveau, il y a plein de monde qui y vend. Bon, bah, vous savez quoi ? Ah, bah, c'est bon. Ok. Oula, on va enlever la musique, je pense. Attendez. Non, 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 non. Ouais, 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 ouais. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, j'espère que ce n'est pas une musique copyright. Bon, j'ai baissé un petit peu le son pour vous, quand même. Hop, voilà. Parfait. Du coup, c'est parti. On est en créatif. J'avais mis une pioche aussi, mais bon, la pioche ne s'est pas affichée, malheureusement. Puisqu'on n'a pas de pioche en créatif. Du coup, bon, là, il y a les balles. D'abord, on va explorer un petit peu. Du coup, ici, on a un petit truc. Allstar 2022. Oh, lui, je le connais. Je ne vais pas dire son nom, parce que si ce n'est pas ça, je ne vais pas insulter. Et du coup, on peut voter pour des emotes. Ça, j'avais vu aussi. Il faudra qu'on en parle. Du coup, là, on a trois modes de jeu. Ici, on a les quêtes. Ok, qu'on va faire juste après pour récupérer les récompenses. Là, on a un truc aussi. Photo. Oh. Ok, petite photo. Je m'en fiche. Attends, si je me mets. Ah, ok. Bon, on s'en fout de la photo. Mais c'est stylé. Du coup, ça met votre skin. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Je vais essayer de me dépêcher. Attendez. On va explorer vite fait, mais je vais me dépêcher. Ok. Pas mal. Là-bas, il y a des trucs aussi. On ne va pas tout regarder non plus. Ok, bon. Vous savez quoi ? On va directement faire le défi. C'est parti. Ok, les gars. J'ai trouvé... Wow. J'ai trouvé l'endroit pour voter. Voter jusqu'à cinq fois par jour. L'action qui recevra le plus de votes sera changé en emote. Classement d'hier. Ok, donc en gros, il va y avoir trois emotes, les gars. L'emote... Bon, je ne vais pas vous les montrer, mais je l'ai déjà vu. Ça, c'est trois emotes qui vont sortir, ou au moins une. Donc là, lui, il fait comme s'il avait froid avec ses mains. Lui, il fait l'aigle avec ses mains. Et celui-là, il est assis par terre. Et je vais voter pour celui-là. On peut voter trois fois, non ? Je vote cinq fois, je crois même. Deux. Ok. Trois. Ok, je vais voter trois fois pour lui. Et je vais voter une fois pour les deux autres. Voilà. Vote réussi. Ok. Ben voilà. C'est un nouveau vote. Et puis après, celle qui aura le plus de voix sortira en boutique. Et on passe tout de suite au défi. Ok, du coup. Trouver et marquer des paniers de je ne sais pas quoi. Ok. Je ne sais pas si on peut tricher comme ça. Je pense qu'on peut. Il faut trouver des paniers et marquer du coup. Ok. Oh, je l'ai réussi. Il faut marquer neuf paniers, je crois. Wow. Raté. Ok. Du coup, il faut trouver des paniers sur la map et marquer. Ça. Eh, c'est galère en vrai. Je me rappelle, il y avait déjà eu des... Wow, c'est trop dur. Bon, ben en tout cas, les gars, je pense que vous avez compris le but. Juste trouver des paniers sur la map et vous marquer et vous aurez des récompenses. Du coup, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vais faire les défis tout seul parce que vous n'avez pas envie de voir ça. Je pense que ça va être un peu long. Mais du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pensez au code créateur et de suivre la boutique Fortnite. Ciao.